Et l'on reparle d'une énigme initiative pour tenter de résoudre les pénuries d'eau potable et les problèmes de distribution. C'est celle des communautés d'agglomération. Mercredi dernier, après plusieurs réunions, elles se sont mises d'accord pour investir dans des travaux de rénovation du réseau. Marilyn Plaisir, Daniel Quérin. Les communautés d'agglomération vont-elles pouvoir donner un coup d'accélérateur aux travaux sur le réseau d'eau potable ? C'est leur intention clairement affichée dans cette déclaration il y a trois jours. Et dans deux ans, selon les signataires de ce document, finis les robinets à sec et les coupures d'eau avec 71 millions d'euros de travaux. Concrètement, ce sont des travaux sur les ouvrages hydrauliques, les canalisations particulières, mais même pas seulement, etc. qui ont été ciblés par nos experts. Maintenant, il s'agit d'aller plus loin, ensemble, d'inventer un nouveau schéma en restant dans le cadre de la loi. Pour financer le chantier de rénovation du réseau d'eau potable, les communautés d'agglomération vont mettre la main à la poche. Mais cela ne suffira pas. Elles vont aussi frapper à la porte de trois autres financeurs. Le département, la région, mais aussi l'État. Dans leur déclaration solennelle, les présidents des communautés d'agglomération veulent aussi lancer des investissements plus lourds. 600 millions d'euros pour accroître la production d'eau. Mais une communauté d'agglomération n'a pas encore rejoint les rangs. La rivière du Levant absente lors de la dernière réunion. Elle entend réunir les maires du Sud Grande Terre avant de donner ou non son accord.